Pourquoi faut-il une politique climatique ? Eh bien parce que nous sommes en présence de ressources qui n'ont pas de la possibilité d'être reconnues par le marché. En effet, les ressources comme l'eau, l'air ou les poissons sont des biens communs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ressources qui n'appartiennent à personne. Et le marché ne peut pas tenir compte, dans ce cas-là, des externalités négatives qui peuvent être produites contre ces ressources. Si l'eau et l'air sont pollués, ou qu'il y a de la surpêche, eh bien le marché n'a aucun moyen de faire payer ces externalités négatives à ceux qui les produisent. Mais il y a pire encore, le climat. Le climat, c'est un bien public mondial. Qu'est-ce que signifie bien public mondial ? C'est-à-dire qu'en fait, il appartient à tout le monde. Et ce tout le monde en question n'est pas du tout prêt à payer pour que, par exemple, il n'y ait pas de réchauffement climatique, qu'on lance moins de CO2 dans l'atmosphère, etc. Or, cela prouve encore une défaillance du marché, puisque ce marché ne peut pas tenir compte des externalités négatives qui sont produites. Voilà pourquoi il faut que l'État s'en mêle et qu'il y ait une politique climatique. Merci.